Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube et je me trouve une nouvelle fois ici sur la route pour me diriger au show de la Torture Chamber. Et aujourd'hui, je ne te cache pas que physiquement je me sens un petit peu comme de la merde parce que hier j'ai eu mon show à la TUW et le combat que j'ai eu c'était un combat d'échelle, enfin un combat money and the bank et j'ai pris vraiment une sale chute sur une échelle. Donc là j'ai vraiment le dos en compote. La vidéo que je te filme aujourd'hui et la vidéo de mon combat à la TUW sont espacées d'une semaine. Mais moi j'ai fait ça sur deux jours donc je n'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de récupérer. Je pense que hier soir je suis rentré vers, enfin j'étais dormir vers 3h du matin, tu sais le temps de rentrer, prendre la douche etc. puis aller dormir. Et je me suis levé ce matin vers 10h. Donc ça va j'ai pu quand même dormir un peu. Mais je ne me sens pas vraiment non plus au top de ma forme. Et la bonne nouvelle avec le show d'aujourd'hui c'est que ce n'est pas très loin de chez moi. C'est à 40 minutes de chez moi. C'est dans l'après-midi. Le show commence à 4h. Et ça devrait se terminer vers 6h, 6h30 maximum. Donc ça c'est une chose positive surtout le dimanche parce que moi le lendemain je travaille. Donc si je peux rentrer assez tôt, ça m'arrange bien. Là actuellement il est 12h42 et je devrais arriver sur le show vers une heure à peu près. Donc dans une vingtaine de minutes. Ça me laissera le moment de faire ce que je vais faire, me préparer, manger aussi. La bouffe c'est toujours quelque chose que je prends avec moi parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux trouver sur les shows. Peut-être des fois des snacks ou de l'eau et tout ça. Bon ça c'est le minimum. Les bouteilles d'eau etc. Mais de la nourriture, enfin des repas en eux-mêmes, il faut que tu prévoies. Si tu ne veux pas dépenser tout ton argent le long des routes dans des stations essence, je pense que c'est le bon deal de ramener ta nourriture avec toi. Et avant le show, je vais prendre le temps de bien m'étirer, de bien m'échauffer, de vraiment mettre mon corps en condition. Parce que je sais que ce ne sera pas non plus un combat facile aujourd'hui. De toute manière, ce n'est jamais des combats faciles. Mais c'est toujours plus difficile quand on t'enchaîne deux combats d'affilée. C'est justement l'heure de manger. Et qu'est-ce qu'on a au menu ? On a quelque chose de très simple. Poulet, du riz avec un petit monster pour avoir un petit peu d'énergie quand même. Parce que comme je te l'ai dit juste avant, je me sens un petit peu fatigué aujourd'hui. Et en dessert, on a des morceaux d'ananas. C'est l'intermission. On est le combat, le deuxième combat après l'intermission, juste avant le main event. Donc là, j'ai pris le temps de bien m'échauffer. Je sens que ça m'a fait du bien quand même. Là, je suis prêt à monter dans le ring. L'heure de la vengeance a sonné. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Je ne suis pas fou, c'est le coup de 2003. Il est en train de dire. Il est en train de faire un peu. Et là nous-y, je ne vous ai pas eu de temps. Björk Harkin, le preu, pour genesis. Черnaval, pour Yamanashi. Leuk l'étaire de ce déjeuner. J'ai pas de cire, et ils sont firingés. Yamanashi. The big man Justin Turbo Look at those Not going for the height He's going for like When's the last time you've seen Björk smile like that Wow As Turbo stomping Genesis down Johnny Goe trying to get himself back to his feet And Björk Hocken Here he is Stomped right to the midsection Beautiful short lariator These two used to be friends back in the day Short arm clothesline He has to stop thinking about What's this tag team maneuver here Yamanashi the big man at the top Oh Saw his life flash before his eyes Roll through He's going to make this tag He's so close He's right there Björk Reaching Genesis Just a Turbo Oh Oh Still on Björk For good measure Beautiful There it is Oh no Finally Oh no Björk is in There it is Beautiful Didn't want to see this Look at that Oh wow What a maneuver of Björk Hocken Oh that sidewalk slam Cleaning house The power Something Something shame Björk Hocken Look at that Spitebuster See the whole ring Shake One Two Oh Björk looking to end it Björk Hocken Can he end it here I know Yamanashi I'll scout it I'll take a time In the tag Oh look at him again Looking to get it on Björk Björk fighting out of that Out of harm's way Oh no In the nick of time Both men just knocked heads there Turnbull up to the top They're wheeling Turnbull Double pass body Looking to hang them One Two It hasn't even moved an inch After that Leg drop from the top Broke by Turnbull Turnbull Ducking out of the way Donging I should say He's up at the top What's he thinking Oh Jump The only two in the ring Is this it This could be a right Oh white noise Björk Hocken Can he do it Hooks the leg Two Three Jane Björk Hocken La vengeance C'est ce que j'ai obtenu Dans ce combat J'avais un but bien précis C'était de régler mes comptes Avec Genesis Et c'est exactement Ce que j'ai fait Justin Turnbull Qui a fait un retour surprise A la torture chamber Lui c'était un ancien champion Poids léger A la torture chamber Il s'est joint à moi Et on a gagné ce combat Mais malgré cette victoire Ma guerre avec Genesis N'est pas encore terminée Parce que le 5 mai C'est le plus gros show De la torture chamber C'est le show Qui va un petit peu Clôturer la saison Et je vais me retrouver Une nouvelle fois Face à face avec lui Mais cette fois-ci Dans un match Un petit peu particulier Qui sera un Last man standing Handicap match Donc en résumé Le last man standing C'est un match Où tu dois Mettre ton adversaire Hors d'état de nuire Tu dois faire en sorte Qu'il reste au sol Jusqu'au compte De 10 de l'arbitre Et pourquoi un match handicap Parce que Shane Pinto Qui est le manager De Genesis Et qui était mon ancien Manager aussi Qui m'a trahi Maintenant depuis Depuis quelques mois A eu la brillante idée De vouloir Se joindre A Genesis De vouloir Être impliqué Dans ce combat Parce que visiblement Lui aussi a envie De régler les comptes Avec moi Et franchement Je pense que c'est La meilleure décision De toute sa vie Parce que c'est Exactement ce que je veux Ça fait des mois Maintenant que j'essaye De lui mettre Ma main dessus Pour T'sais Lui ajuster Un petit peu La mâchoire Mais il trouve toujours Des petites tactiques Pour s'enfuir Mais cette fois-ci Il parviendra pas A me fuir Parce que dans un Last man standing Tout peut arriver Il n'y a pas de disqualification Et une fois que j'en aurai terminé Une bonne fois pour toutes Avec Genesis Ça va me faire Le plus grand des plaisirs De m'occuper De chaîne Pinto Ça c'est ce qui va concerner Le prochain show Torture Chamber C'est pas tout de suite C'est dans quelques semaines C'est le 5 mai Mais je t'invite A t'abonner A cette chaîne YouTube Si jamais Tu veux être averti De la sortie De cette vidéo Je voulais aussi Prendre le temps De remercier La chaîne YouTube Jofo In The Ring Qui ont pris le temps De filmer Les images Que je t'ai partagé Aujourd'hui Et de les commenter aussi Je vais te mettre Le lien de leur chaîne YouTube En bas dans la description Et si le contenu Que je t'ai partagé Aujourd'hui T'as plu N'hésite pas A me le laisser savoir En likant Partageant Et en mettant aussi Un petit commentaire Et quant à moi Je vais te dire A la prochaine Pour une nouvelle vidéo